Décidément, la reine Elisabeth II ne semble toujours pas avoir digéré la décision du prince Harry et de Meghan Markle de prendre leur distance avec leur fonction royale. Comme le rapporte le Daily Mail, les comptes de médias sociaux du duc et de la duchesse de Sussex ont été supprimés du site officiel de la famille royale. Après avoir pris la décision de se mettre en retrait de cette famille, le couple a traversé l'Atlantique pour s'installer dans un premier temps au Canada puis à Los Angeles avec son fils Archie. Dorénavant, le compte Instagram de l'ancienne comédienne n'apparaît plus aux côtés de ceux de la reine, du prince Charles et du duc et de la duchesse de Cambridge sur le site officiel de la famille royale. Étant donné que tous les changements qui ont lieu sur le site web sont validés par la reine Elisabeth II, nul doute qu'elle se soit montrée d'accord avec cette décision. Une nouvelle qui devrait particulièrement agacer la principale intéressée, Meghan Markle. En plus du prince Harry et de sa femme, le compte Instagram du prince Andrew a également été supprimé. Il avait été dans l'obligation de démissionner à cause de ses liens avec le pédophile Jeffrey Epstein. Pour l'heure, le service communication du palais n'a pas encore voulu réagir aux suppressions des médias sociaux sur son site internet. Meghan Markle et le prince Harry ont déjà abandonné la marque Sussex Royal avant de se voir supprimer ses médias sociaux. Meghan Markle et le prince Harry ont d'abord été forcés d'abandonner la marque Sussex Royal en créant à la place la fondation Archie Well. Le couple devrait annoncer les détails de cet organisme de bienfaisance une fois la pandémie du coronavirus maîtrisée. Durant cette période particulière, le couple ne cesse de multiplier les appels et les actions en faveur des plus démunis. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501